Musique Ça fait quelques années, peut-être deux ans, que je m'interroge sur ma transmission. Le projet, on va dire, a été lancé, démarré en 2016. On prévoit une installation au printemps 2019. On a un an de travaux pour construire la fromagerie, la stabulation, la salle de traite. Le fournil de Clémence, les travaux commencent tout juste et donc ce sera normalement fini au printemps. Et donc je vends mon pain au marché du Fou le samedi matin. L'idée c'est aussi que je participe à l'ensemble des activités de la ferme. On met tout en oeuvre depuis un an et demi pour faire en sorte que cette transmission installation soit réussie, soit dans de bonnes conditions, que ce soit pour le cédant, moi-même, mais également pour les jeunes qui vont s'installer derrière. En 2017, j'ai acheté un hangar agricole qui avait un potentiel intéressant en termes de transformation laitière. Là, il y a déjà un an et demi qui se sont passés. On a pu faire les premiers travaux sur le hangar que Philippe nous a mis à disposition. Ça nous permet entre autres de commencer à constituer le troupeau, de commencer les démarches administratives, de permis de construire. Tout le lait produit sera transformé en yaourt, en fromage frais, en crème et en fromage de garde. Donc il sera affiné plusieurs mois, donc ce sera de la tome. On va monter une SCI, une société civile immobilière, qui sera d'un montant de 110 000 euros et dans laquelle toute personne, physique ou morale, peut prendre une ou plusieurs parts de 200 euros. Acheter en collectif, ça permet aussi d'éviter l'endettement au moment de l'installation, où il y a déjà énormément de frais entre les bâtiments, tous les tracteurs, les vaches, les labos de transformation, etc. L'idée c'est qu'ils reprennent sur un cahier des charges, en bio évidemment, puisque moi je suis en bio, mais au-delà même de la bio, ce sera une bio où on essaiera d'avoir une grande biodiversité paysagère et biologique, donc autant végétal qu'animal. Nous sommes lauréats de l'appel aux initiatives du Parc naturel et régional d'Armorique. L'enveloppe de 4 000 euros du Parc naturel et régional d'Armorique se fera dans le cadre d'un lancement au printemps prochain, donc printemps 2019, d'une campagne d'appel aux financements participatifs de citoyens. Et donc ça se fera surtout pour l'achat des vaches, essentiellement des races locales, donc les bretonnes-pinoires. C'est une ferme qui est voisine du domaine de Ménesmeur, en Vec, qui est un ENS, un espace naturel sensible de 650 hectares. C'est également un site Natura 2000 et donc on a des parcelles, notamment en landes, qui sont gérées par le pâturage estival, automnal, par des animaux, donc là notamment par des bovins qui vont pouvoir pâturer la parcelle, ce qui va permettre de rouvrir l'habitat, d'empêcher les lignes ou les arbustes de se développer de manière trop forte. Et après on aura un cortège d'espèces végétales typiques de la lande, donc notamment la molimie, qui est une herbe, les bruyères, mais également les ajoins. La transmission des terres de Philippe, ça se fera entre 5 et 8 ans en fonction de quand il a envie d'arrêter, où on va récupérer petit à petit ces parcelles. Sous-titrage Société Radio-Canada